là par exemple moi où j'ai mis des traces où j'ai où c'est ça là aujourd'hui on parle du filtre de densité neutre on va voir à quoi ça sert comment ça s'utilise et est ce que ça peut être dangereux d'utiliser un filtre nd je pense que tu seras surpris le filtre de densité neutre il absorbe les radiations du spectre visible il les absorbe et puis c'est tout quoi ça permet d'enlever de la lumière en fait la question c'est pourquoi tu aurais besoin d'absorber sachant que tu as déjà un triangle d'exposition avec un diaph la sensibilité et la vitesse d'obturation pourquoi vouloir en plus absorber absorber de la lumière pour quoi faire alors imagine que tu es dans une situation où il ya beaucoup trop de lumière dehors en plein jour j'ai diaph iso vitesse d'obturation c'est bon je vais me débrouiller vitesse d'obturation bah normalement c'était à 25 images secondes ton shutter il est à 1 50e tu peux changer je te l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois mais si tu veux une reproduction du mouvement fluide normal tu seras à 1 50e ok le vitesse d'obturation j'y touche pas maintenant la sensibilité mettons tu as une sensibilité native de 800 tu dis ah cool bah je peux réduire ma sensibilité jusqu'à 100 par exemple donc tu as fermé trois diaph peut-être que c'est assez peut-être que c'est pas assez et si c'est pas assez bas en plus il s'est passé un truc c'est que tu as réduit la dynamique lui tu verras que ton signal est peut-être clipper c'est à dire il est coupé à 80% du niveau à la place d'aller jusqu'à 100% et ça c'est dommage parce que c'est ça affecte la qualité de l'image donc tu es en train de faire un compromis et enfin troisième option tu utilises le diaph et tu as raison parce que c'est le but du diaph d'adapter la quantité lumière qui arrive au capteur si tu as vu mes vidéos tu le sais que ça affecte la profondeur de champ et que toi tu n'as pas forcément envie d'avoir une grande profondeur de champ d'où la nécessité d'avoir parfois des petites vitres teintées qui vont absorber ça t'évite de faire des compromis sur ton triangle d'exposition justement donc c'est un outil carrément intéressant mais est-ce que ça a des inconvénients le problème c'est que si tu as ça en lumière visible qui est absorbée batta ça autant qui passe en infrarouge et qui va polluer les cellules du capteur du coup on a certaines couleurs qui sont désaturées la pollution infrarouge elle va beaucoup affecter les basses lumières donc tu vas avoir sûrement des artefacts rouges dans les zones les plus sombres tu vas aussi voir une dérive de teinte verte donc la solution s'il n'y a pas de protection infrarouge au capteur ça peut être soit de corriger à l'étalonnage voilà en gros on fait rien c'est super soit un filtre infrarouge qui est intégré dans le filtre ND soit de combiner le filtre ND à un filtre IR cut quand tu as une roue de filtre ND intégré à ta caméra c'est de loin ce qu'il y a de plus pratique souvent tu as quatre options une option clear et puis trois grades différents de ND qui absorbent plus ou moins la lumière et tu peux te débrouiller avec ça dans presque n'importe quelle situation le seul inconvénient de ce truc c'est de faire attention à ce que t'es pas un filtre ND activé si tu tournes dans des conditions de basse lumière où tu n'aurais pas besoin d'un filtre ND ah bah oui là tu te mets des bâtonnes dans les roues donc là je suis sur la caméra ursa g2 ouh une technique toute pourrie ça pourrait être d'utiliser une feuille de gélatine ND et de la mettre devant ton objectif je t'en parle parce que je l'ai déjà fait le problème c'est que ça ressemble à rien tu captes toutes les réflexions parce que ta feuille elle se tord pas pratique du tout passe le ray c'est hyper moche quand on n'a pas de filtre intégré on a des vitres teintées comme ça et ces vitres elles vont dans des matbox des porte filtres c'est un dispositif un peu cher haut de gamme qui demande beaucoup de manipulation te faut des tiges le support tige la matbox enfin le porte filtre mettre le mon filtre ajuster avec le l'objectif et tout c'est très bien mais c'est juste beaucoup de manipulation et de temps perdu pour ajouter un filtre dernière option de filtre ND sont les filtres de densité qui se vissent à l'objectif donc ça c'est super pratique parce que ça va vite à installer c'est efficace si tu as des objectifs qui ont différents diamètres du coup pour t'équiper tu es obligé d'avoir différents diamètre de filtre ND c'est l'inconvénient il faut savoir que les densités des filtres elles sont fixes normalement mais par une association de polarisant il existe des vari ND regarde je peux ajuster précisément ce que j'ai besoin d'absorber tu as des vari ND qui existent avec différentes densités là ça va de ND2 à 400 et là je vais t'expliquer un truc qu'on n'explique pas souvent c'est les valeurs de filtre ND déjà regarde si la valeur elle est affichée avant ou après les lettres ND quand le chiffre est placé après ND2 par exemple c'est à dire que je réduis la quantité de lumière par 2 à chaque division de 2 de la quantité de lumière tu baisses d'un diaf donc ND2 tu as 1 diaf ND4 tu as 2 diaf ND8 tu as 3 diaf tu comprends quand tu arrives sur des nombres qui sont pas pratiques à calculer tu vas faire une opération de logarithme base 2 alors c'est pas la mère à boire alors admettons que tu as ND64 tu vas faire logarithme de base 2 de 64 c'est juste combien de fois je fais 2 multiplié par lui même pour arriver à 64 et donc ça fait 6 fois logarithme base 2 de 64 ça fait 6 diaf donc voilà c'est juste le facteur d'atténuation je regarde combien de fois tu fais 2 fois 2 maintenant l'autre écriture c'est souvent un nombre à virgule qui est placé avant ND tu vas voir 03 ND 06 1,2 là on exprime la densité la densité elle est liée à la transmittance la transmittance c'est la proportion de lumière que tu laisses passer c'est un pourcentage c'est un ratio transmittance est égale à 10 puissance moins D super pour D égal 0,3 on a une transmittance de 0,5 0,5 on l'a vu c'est une atténuation par 2 donc c'est un diaf et donc là donc on va pas s'amuser à faire des 10 puissance comme ça ad vitam aeternam ah non 0,3 ND c'est un diaf si on a 0,6 c'est 0,3 plus 0,3 c'est un diaf plus un diaf 1,2 c'est 0,3 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 4 diaf easy je retiens que 0,3 c'est un diaf voilà c'est bon si tu as une question utilise l'espace commentaire ça peut être une question ça peut être une réaction juste pour dire ah trop bien ta vidéo ouais merci et surtout reste avec moi parce que j'ai une playlist qui arrive que t'as peut-être pas vu tu vas apprendre plein de trucs ça va être ouf allez on se voit tout de suite imagine je mets deux filtres sur ma caméra donc je fais une association de filtres ND est ce que ça s'additionne ou est ce que ça se multiplie et ben ça se multiplie